Et salut, c'est Major Mouvement, hyper content de vous retrouver pour un nouvel épisode de E.B.Presque, vous savez, ce podcast vidéo où vous avez envie d'apprendre un petit peu tout ce qui parle de corps, de bien-être, de santé, où vous pouvez soit regarder la vidéo, soit juste laisser le son et nous, délicatement, vous déverser des informations à l'oreille. E.B.Presque, pourquoi ? Evidence-based practice, la pratique basée sur les preuves scientifiques, mais presque parce qu'on se rend compte que sur certains sujets, parfois, on a un peu des difficultés. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le docteur Chloé Bramie avec un profil atypique. On peut dire ça comme ça ? Les émotions jugées comme négatives ne sont pas forcément négatives. On a un peu un carrefour où là, on va devoir se poser la question, c'est quoi la santé aujourd'hui ? Les problématiques de burn-out et d'épuisement des étudiants. Avec parfois des suicides, en vrai. Avec parfois des suicides. Yo ! Vous n'avez pas le droit de craquer, hein ! En fait, la méditation, c'est un élément qui permet justement cette régulation émotionnelle. Si on est en face à face et que tu souffres, les mêmes aires cérébrales s'activent. C'est pour ça que je voulais t'inviter. On va réactiver notre cortex préfrontal et notre amygdale et recréer une communication entre les deux pour permettre de nous réguler dans nos modes de vie. La société est en déficit très clair d'empathie. Est-ce qu'on veut vraiment un monde en bonne santé ? Cette vidéo est la troisième d'une web-série avec mon partenaire Doctolib. Moi, je l'utilise au quotidien en tant que kiné depuis maintenant 8 ans. Et ça me fait gagner un maximum de temps. Parce que oui, Doctolib, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Mais pas que ! Vous êtes professionnel de santé et vous passez un temps fou à gérer votre administratif et vous avez du mal à optimiser l'organisation de votre cabinet ? Doctolib vous propose une suite complète de solutions, logiciels de facturation et de télétransmission pour les kinés qui incluent le pointage automatique de vos patients. C'est hyper pratique ! La possibilité d'échanger avec vos patients et de partager avec eux des documents de manière sécurisée et évidemment plein d'autres options. Je vous invite à les découvrir en cliquant sur le lien qui est en description. C'est l'assurance de gagner un confort de travail. Chloé, bienvenue. Alors, tu ne sais pas du tout ce que je fais. Je trouve ça génial. Tu es venue ici parce que j'ai passé une annonce de « Je cherche des experts », des gens qui ont écrit des thèses sur des sujets passionnants dans le domaine du bien-être, de la santé mentale, dans le domaine du sport. Et apparemment, ce sont tes amis qui m'ont dit « Tiens, Chloé, tu devrais y aller. » Et toi, tu ne sais pas du tout ce que je fais. Bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Oui, j'ai découvert ton compte par hasard. Aujourd'hui, tu es là parce que tu as écrit une thèse. Alors, juste avant de dire ce que tu as écrit, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Chloé Bramille. Je suis médecin cancérologue de formation. Et depuis l'adolescence, je médite. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et en 2010, à peu près, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis, au Memorial Hospital, qui était un centre de cancérologie dédié à la cancérologie générale, mais aussi à l'approche des thérapies complémentaires en cancérologie. Et là-bas, j'ai eu l'opportunité de méditer avec des patients atteints de cancer pendant plusieurs mois. Et au retour de ce voyage, j'ai eu envie de comprendre un peu mieux ce que pouvait être la méditation de pleine conscience et son apport dans le soin. Pourquoi tu avais découvert quoi là-bas ? J'avais découvert, en fait, finalement, qu'est-ce que c'était qu'un patient touché par le cancer. J'étais interne, je croyais avoir déjà quelques connaissances de la maladie, mais aussi du vécu, en fait, de la personne, en fait, pas du tout. Et pendant les séances de méditation, il y avait bien sûr des temps de pratiques individuelles, mais il y avait aussi beaucoup de feedback en groupe. Et moi, j'étais dans une posture qui était très différente de ma posture habituelle. J'étais participante, finalement. Et là, en écoutant, j'ai vraiment compris à la fois la douleur, à la fois la manière dont ça pouvait, dont ça modifiait la vie, en fait, finalement, d'être touchée par ça, mais aussi la capacité de résilience incroyable. Et que, finalement, notre représentation en tant que soignant n'était pas du tout la même que la représentation du patient touché par la maladie. Et donc, en rentrant en France, je me suis dit, OK, là, il y a vraiment un truc. C'était en 2010. Et du coup, je me suis formée en tant qu'enseignante. J'ai pu implémenter la méditation à la fac, à l'Université Paris-Cité, pour les étudiants. Et cette implémentation a fait l'objet d'un travail de thèse. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Ta thèse, écoutez bien, elle porte quel nom ? Alors, ma thèse, c'est sur l'impact de la méditation de pleine conscience auprès des étudiants en médecine. Et on a regardé deux choses, l'empathie et les compétences émotionnelles. C'est pour ça que je voulais t'inviter. Quand on écoute le thème de sa thèse et un peu ton background et d'où ça vient, on se rend compte de toutes les sphères que ça touche, en fait. Tu vas parler de santé mentale, tu vas parler de méditation, tu pars d'une base personnelle de... J'étais dans la posture, entre guillemets, du sachant, un peu jeune dans ma pratique interne, mais finalement, je me confronte assez vite à la dure réalité d'un patient. Et ça a complètement transformé ta vision des choses. Et la dernière chose, c'est finalement cette notion d'empathie. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je le sais que vous n'êtes pas tous étudiants en médecine, je sais que vous n'êtes pas tous professionnels de santé, mais vous avez tous de l'empathie. Et la deuxième chose que tu appelles, c'est... Les compétences émotionnelles. Est-ce que tu veux bien me définir, nous définir, ce que ça veut dire l'empathie, ce que ça veut dire les compétences émotionnelles, et sur quoi, pourquoi avoir choisi ces deux données pour comprendre notre santé mentale ? C'est quoi le lien avec tout ça ? Déjà, le mot empathie, ça veut dire ressentir en dedans. Ressentir en dedans. Physiquement, émotionnellement ? Alors, c'est intéressant parce que ça vient de l'esthétique. Et ça a été amené vers la psychologie autour du XXe siècle. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a vraiment la notion que l'empathie, c'est notre capacité à comprendre l'autre, à le ressentir, sans être identifié à l'autre. D'accord. Je sais que Cloé n'est pas Grégoire, mais je ressens que là, Cloé est plutôt détendue, un peu fatiguée de sa journée, mais qu'elle n'est pas Grégoire. Exactement. Et pourquoi c'est important, cette dimension esthétique vers la psychologie ? Parce qu'en médecine, en tout cas en tant que professionnel de santé, il y a eu tout un courant de recherche, notamment avec les travaux d'Odjad, qui sont partis du principe que la dimension affective de l'empathie ne devait pas exister, dans la posture du soignant. Parce que nous devions être capables de comprendre en fait le monde de l'autre, mais pas nécessairement de le ressentir. D'accord. D'accord. Et puis, la définition de l'empathie évolue. Il y en a certains qui vont considérer la dimension cognitive de l'empathie, et d'autres qui vont considérer la dimension affective. Et encore d'autres auteurs qui vont se dire « Ok, peut-être qu'il y a à la fois la dimension cognitive, à la fois la dimension affective ». Donc, on tâtonne un peu, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui dissocier la composante cognitive et affective si on souhaite aborder l'empathie en relation avec la santé mentale. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, désolée, différence entre affective et cognitive ? Alors, la dimension cognitive de l'empathie, c'est vraiment notre capacité à comprendre l'autre. D'accord. À rationaliser, d'une certaine manière. La dimension affective, c'est venir comprendre l'autre et le ressentir d'un point de vue émotionnel. Ok. Si je suis en face d'un patient douloureux, par exemple, eh bien, je peux comprendre cognitivement sa douleur, mais je peux aussi me relier affectivement à sa douleur. Hyper intéressant. Par exemple, quelqu'un qui a une sciatique, d'un point de vue cognitif, je connais le trajet d'une hertiatique, je sais qu'une douleur liée à une sciatelgie peut être de l'ordre de la brûlure, de le fourmillement, et peut être plutôt vécu comme intense, mais d'un point de vue affectif, je vais me dire, putain, il n'a pas pu jouer avec son fils ce week-end et parce qu'il n'a pas réussi à jouer avec son fils ce week-end, ça a généré chez lui de la frustration, de la tristesse, et ça, je le ressens, moi. En fait, il y a vraiment des études, pour le coup, en imagerie qui montrent que si on est en face à face et que tu souffres, les mêmes aires cérébrales s'activent au sein de mon cerveau, notamment toute la sphère du système limbique, amygdaliens, donc de la sphère émotionnelle, disant, en fait, je ressens la souffrance que tu es en train de vivre. Donc, cette empathie, elle est réelle ? Elle est réelle. Elle est réelle. Oui, oui, elle est réelle. Dans ma thèse, je donnais différentes définitions de l'empathie et j'avais envie de quand même vous partager une définition qui est la définition de Carl Rogers, qui est un psychologue que j'aime beaucoup, qui définit l'empathie comme notre capacité à percevoir le cadre de référence interne d'une personne avec précision et avec ses composantes et significations émotionnelles de façon à les ressentir comme si l'on était cette personne, cependant sans jamais oublier le comme si. Ça, c'est essentiel. Ça nous amène à comprendre qu'il y a finalement quatre composantes dans l'empathie. Donc, l'empathie cognitive, on l'a vu, l'empathie affective, l'empathie comportementale. Ça peut être la manière dont on rentre dans la chambre d'un patient, dont on va s'asseoir, dont on va regarder, et ce qu'on appelle le souci empathique. Donc, vraiment notre capacité intrinsèque à se faire du souci pour autrui. Ça, c'est le modèle de Morse. Ça, c'est plutôt bien d'avoir tous ces quatre modèles qui se mélangent et qui font qu'on arrive bien à comprendre la situation de l'autre. Dans quelle mesure est-ce que parfois cette empathie, elle pourrait se retourner contre nous ? Quand on a trop d'empathie, pas assez d'empathie ? Oui, c'est une bonne question. En fait, il n'y a pas vraiment de pas assez ou assez d'empathie. Il y a vraiment cette idée qu'il y aurait une empathie qui serait adaptée et une empathie qui ne serait pas adaptée. Dans l'empathie adaptée, tu vas avoir une capacité à réguler tes émotions pour permettre la distinction soit autrui. Ce que Carl Rogers disait, comme si. Tu vois, ce comme si. Dans une empathie inadaptée, tu n'as pas de capacité de régulation. D'accord ? Donc, tu vas avoir ce qu'on appelle une contagion émotionnelle avec la souffrance ou le vécu de l'autre. Et donc, c'est un peu comme si quand j'ai une empathie inadaptée, un patient qui est en face de moi, qui voit... Moi, par exemple, je me vois avec des patients où il y a des situations qui sont très dures pour moi à encaisser. Quand les patients vont me décrire des situations de viol, de violence conjugale et encore plus quand ils étaient enfants, ils me racontent ça. Je sens comme une sorte de chape de plomb. Donc ça, c'est mon empathie qui me fait ressentir ça. C'est ça ? Je ressens... Oui, tu ressens. Cette chape de plonge, la somme durer toute la journée. Et la plupart du temps, le lendemain, j'arrive à me l'enlever. Ça, c'est une empathie qui serait adaptée si j'arrive à l'enlever ? Alors, bon, après, on peut aussi rentrer dans des choses, tu sais, toujours aiguës, chroniques. Ok, oui. Genre, ça arrive juste une fois et en fait, c'est tous les jours et c'est toujours comme ça. Ok. On va partir du principe que pour moi, c'est... Ok, j'ai un patient avec une situation vraiment qui fait... que je juge, voilà, qui va me déclencher cette chape de plomb, mais c'est aiguë. C'est-à-dire que je n'ai pas ça tous les jours. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas développer cette capacité empathique adaptée, plus tu vas être capable pendant l'instant de la relation d'identifier en toi qu'à ce moment-là, lorsque on te partage une histoire comme ça, ton corps, tu sens cette lourdeur. Si tu sens cette lourdeur et que tu as conscience de cette lourdeur, tu vas voir, ça s'auto-régule tout seul. Parce qu'à un moment donné, cette lourdeur, elle s'en va probablement. Oui, oui, oui. Voilà. Ok. Donc ça, c'est adapté. Et ça devient... Quand est-ce que ça devient plus adapté ? Eh bien, c'est plus adapté quand ça se répète. Et à un moment donné, ce qui se passe chez les professionnels de santé ou autre, c'est ce qu'on appelle un syndrome d'épuisement professionnel. Et qui peut, à un moment donné, amener à, en effet, la perte de motivation, à exercer son métier. Ok. Donc ça, c'est sur l'empathie. Mais tu m'as dit, dans ta thèse, il y avait une deuxième chose que vous avez calculée qui était ? Bah, du coup, on a regardé l'empathie. Oui. Mais pour être capable d'aller vers cette distinction sur autrui, il faut pouvoir, d'une part, identifier, en fait, son ressenti. Ah. Donc, identifier, comprendre, réguler. Et ça, c'est ce qu'on appelle les compétences émotionnelles. C'est vraiment notre capacité à identifier... Cette chape de plomb. Voilà. Donc, en fait, les deux sont liés. C'est à la fois sur du ressenti, mais d'être capable de mettre des mots sur ce ressenti. Ok, très bien. Je comprends tout à fait. Ce qui va faire que, alors que vous soyez soignant ou même, globalement, que vous soyez avec d'autres relations autour de vous, d'autres relations... si vous êtes dans un club échangiste, si vous êtes juste avec d'autres personnes autour de vous, d'être capable de ressentir l'histoire de l'autre personne sur vous, mais surtout être capable de distinguer avec des mots et des ressentis sur ce que vous ressentez. Je comprends bien l'empathie, je comprends bien la capacité émotionnelle, mais la méditation... Ok ? Je pratique la méditation, tu pratiques la méditation. Pour les gens qui ne pratiquent pas, ça fait quoi la méditation sur ça ? En fait, la méditation, ça va complètement... Enfin, en tout cas, c'est un élément qui permet justement cette régulation émotionnelle. D'accord ? C'est un élément qui va permettre de se rapprocher de nos ressentis, donc d'aider à cette identification et d'aller vers une régulation émotionnelle. Techniquement, moi je médite, j'ai appris et j'ai trouvé que l'élément le plus limitant chez les gens qui méditaient, c'était justement mais j'ai l'impression qu'il ne se passe rien parce que je vois mon flot de pensées en permanence et je n'arrive pas à ne penser à rien. Et ce que j'ai appris qui m'a vraiment fait un déclic sur la méditation, c'est que la méditation, ça n'est pas pensé à rien. C'est juste littéralement prendre le temps de voir toutes nos pensées et de leur laisser le temps de juste se reposer. Et il y a une métaphore que je trouve absolument géniale, c'est si jamais je prends de l'eau dans un lac et que je sors l'eau et que l'eau va être un peu boueuse et que je regarde directement l'eau dans mon verre comme ça, je vais voir mon eau boueuse. Un peu comme mes pensées, elles vont être vraiment faites de beaucoup, beaucoup de choses un peu brumeuses, je ne vais pas réussir à les voir distinctement. Et si je ne prends pas le temps juste de les laisser se reposer, ça va rester boueux. À l'inverse, si jamais je pose mon verre et que je le laisse se décanter, il va y avoir les différentes stases de l'eau, avec de l'eau très claire tout en haut, de l'eau un peu brumeuse au milieu, il y a un vrai dépôt au fond. Et j'appelle ça cette capacité émotionnelle. Je n'avais pas ce mot-là. Mais c'est OK, en fait, dans toutes mes pensées, je regarde, j'ai 70% de mes pensées qui sont claires et qui sont limpides. Je fais bien, je m'entends bien, j'ai des bonnes relations. J'ai des trucs qui sont un peu tumultueux, que je n'aime pas trop, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, mais que je suis capable pas forcément d'identifier, mais je sens qu'ils sont là. Et j'ai des trucs vraiment dark. OK, ça vraiment, j'ai le deuil qui ne va pas bien, j'ai cette violence, j'ai cette colère. Et ça permet aussi de prendre une distance par rapport à ces émotions, de se dire qu'en fait, les émotions jugées comme négatives ne sont pas forcément négatives quand on les voit avec plus de clarté. Et pour moi, la méditation, c'est ça que ça m'a appris. C'est de méditer régulièrement et il faut méditer régulièrement. J'aimerais avoir ta réponse là-dessus sur la notion de régularité de la méditation. Mais méditer régulièrement nous donne la capacité, si ce n'est plus rapidement à avoir ces différentes sédimentations d'eau, mais je dirais au moins à être OK sur le fait que certains jours, on n'aura que de l'eau brumeuse. Certains jours, je n'aurai que des pensées brumeuses. Moi, c'est... Je n'aurais pas pu le dire mieux. En tout cas, il y a vraiment cette histoire de regarder ce qui est là et d'inclure ce qui est là. Donc d'inclure la diversité. On dit souvent, du rugueux et du doux. Voilà. Et donc, parfois, il y a des pensées agréables. Parfois, il y a des pensées désagréables. Parfois, il y a des pensées un peu entre deux. Et que finalement, on a souvent tendance à vouloir rejeter tout ce qui est désagréable et à garder que ce qui est agréable. Et comment on fait ? Parce qu'en fait, dans la vie, il y a de tout. Il y a de l'agréable et du désagréable. Dans une consultation, il y a de tout. Il y a de l'agréable et il y a du désagréable. Et donc, tu l'as dit très bien, c'est venir regarder la diversité de ce qui est là comme c'est sans être identifié à la pensée qui me traverse ou à l'affect qui traverse l'autre. Sur la question du OK, pourquoi méditer ? OK, ça permet d'avoir cette capacité émotionnelle. J'aimerais avoir ta réponse d'un point de vue chimique. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on médite ? En fait, dans notre cerveau, il va se passer la régulation des émotions. On a un système limbique qui prend en compte l'amidale au niveau cérébral et on s'est rendu compte en IRM fonctionnel qu'il y avait des modifications dans cette zone dans des situations par exemple de stress. Et donc, on va réactiver notre cortex préfrontal et notre amidale et recréer une communication entre les deux pour permettre de nous ajuster ou de nous réguler dans nos modes de vie. Donc, pour faire très simple, grâce à la méditation, si jamais j'ai une situation que je vais dire à bas niveau de stress, je vais, grâce à la méditation, la ressentir comme étant bas niveau de stress. Et à l'inverse, si jamais je ressens une situation hautement stressante, je vais la ressentir comme hautement stressante. Ça va me permettre d'avoir ma réaction physiologique, émotionnelle, à la hauteur de ce qui se passe en face de moi ? Oui. Par exemple, il y a eu une très belle étude chez des méditants experts, donc plus de 10 000 heures de méditation versus des non-méditants qui subissaient un stimuli douloureux. La différence entre les méditants experts et les non-méditants, les deux vont ressentir le stimuli douloureux. Mais chez les méditants experts, ils le ressentent au moment du pic douloureux de manière très intense. Mais dès que le pic douloureux est terminé, c'est terminé. D'accord ? Là, c'est chaud ce que tu es en train de me dire parce que tu sais à quoi ça. Vas-y, vas-y, finis. Mais là, c'est incroyable ce que tu me dis. Par contre, chez les non-méditants, qu'est-ce qui se passe quand, si tu sais que je vais te faire une stimulation douloureuse, en fait, tu anticipes. Donc, tu as des anticipations et des ruminations. C'est chaud ce que tu es en train de me dire. Tu sais pourquoi ? Tu sais à quoi je pense ? À toutes les douleurs chroniques. Les patients avec les douleurs chroniques, ceux où j'ai du mal à communiquer avec eux. Les kinésiophobes, ceux qui ont peur de bouger. Je n'étais pas capable de leur dire pourquoi. Tu viens de me donner la réponse. Je n'étais pas capable de leur dire pourquoi la méditation diminuait leur douleur. Et souvent, ils ont dit je ne veux pas méditer. j'ai mal au dos. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de méditer ? Et moi, je suis bien incapable de leur dire si, si, c'est bon, faites-le. Mais la réponse, tu viens de me la donner. Parce qu'en fait, ce qui se passe chez eux, c'est que non seulement ils ont peur de la douleur, donc ils vont avoir ce que tu me décris, de la douleur perçue avant même le mouvement, mais elle va perdurer après. Elle perdure après, oui. Et la méditation permet de dire non, vous aurez toujours la douleur, mais elle ne sera perçue qu'au moment de la douleur. Et ça, c'est un message important parce que souvent, les gens pensent qu'avec la méditation, on n'a plus de douleur. Et en fait, c'est être au contact au moment où on est en contact. C'est hyper intéressant parce que sur la douleur chronique, c'est un remaniement dans le cerveau du traitement du message de la douleur. C'est un bug du cerveau. Et que les gens qui subissent de la douleur chronique, ça va avoir un impact sur leur vie dans tous les sens. C'est-à-dire que par peur de la douleur, ils vont se retirer du mouvement, des actions, certaines choses. Comme ils vont se retirer certaines choses, ils vont faire de moins en moins, ils vont se déconditionner et au moindre stimuli ou au moindre projection du stimuli, ils vont de nouveau percevoir la douleur. Et c'est un cercle vicieux. Et le paradoxe de ces personnes avec les douleurs chroniques, c'est que le tissu, souvent, a cicatrisé et il va bien. C'est-à-dire que vraiment, ce qui devait faire mal à un moment donné, a cicatrisé et ne fait plus mal. Et c'est uniquement le cerveau qui a imprimé ce message de la douleur. Alors après, juste un petit bémol sur... Souvent, on dit la méditation. Juste bien clarifier qu'en général, dans les études qui ont montré une efficacité, bon là, on était dans le cas de méditants experts et méditants non experts, mais sinon, dans les douleurs chroniques, on a des données. Dans les douleurs chroniques, on reste dans le cas d'une intervention non médicamenteuse. Donc, ça va être vraiment dans le cadre d'un protocole quand même de méditation et pas juste faire deux heures sur une appli. Comme solution, finalement, si jamais on a du mal à ressentir de l'empathie ou si jamais on a du mal à ressentir ses émotions, la méditation est efficace. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça comme outil. en fait, c'est assez récent quand même de s'intéresser à cette question. La définition de l'empathie et son évaluation, étude de Costa-Drolon qui rappelle ça, elle est encore en train d'être questionnée. Voilà. Donc, on s'intéresse aux dispositifs d'amélioration de l'empathie depuis pas finalement si longtemps, notamment à l'université. On a plusieurs types de dispositifs. On va avoir les dispositifs qui vont être tournés vers l'aspect communication. Donc ça, par exemple, ça peut être les jeux de rôle, le théâtre. Voilà, des choses qui vont aider à cette dimension communication. On va avoir des dispositifs tournés vers l'aspect affectif ou émotionnel. Donc là, quand tu me dis, en fait, on a décomposé les différentes définitions, enfin, les différentes strates de l'empathie et sur l'empathie comportementale, on peut proposer des jeux de rôle, on peut proposer du théâtre, on peut proposer des outils de communication. Exactement. En gros, pour cadrer un maximum ce moment de consultation, pour faire en sorte qu'avec des outils de communication ou des outils de jeu, on puisse... Apprendre à rentrer en relation. Là où ça marche très bien, c'est en pédiatrie. Par exemple. Un enfant, on arrive et on va le traiter comme un adulte, ça ne marche pas du tout. À l'inverse, un enfant, on va passer par le jeu, boum, directement, il va se passer quelque chose. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant. il y a un type de population sur lequel j'ai complètement changé mon approche. Alors, c'est à double tranchant et il ne faut pas le faire à chaque fois. C'est les personnes âgées. Les personnes âgées, quand on commence à mettre du jeu, quand on commence à mettre de l'humour, quand on commence à mettre de la familiarité, du tu, de la déconnade, même parfois des blagues de cul, je trouve que ça switch complètement la relation. Et parfois, ce qu'il y a très particulier, c'est que ceux qui nous freinent, ce sont les familles qui ne supportent pas qu'on ait une telle familiarité avec leurs proches parce qu'on n'est pas de la famille. Mais c'est toujours délicat de toute façon la gestion avec les familles. On est d'accord. Parfois, tu peux passer plus de temps avec la gestion que la famille que sur la vraie pathologie. Mais je trouve qu'avec les personnes âgées, c'est parfois assez intéressant de changer complètement de regard sur ce type de comportement-là. Et en effet, de créer un autre pont. Est-ce que l'empathie, on pourrait dire que c'est créer des ponts ? Oui, ça me va bien. J'aime bien ce... Oui. Et que justement, parfois, les ponts, ils s'écroulent. Parfois, les ponts, ils sont embouteillés et qu'avec des outils simples, on peut les reconstruire ou les permettre de les fluidifier. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a toute la dimension affective dont on a parlé. Donc, sur l'empathie affective. Sur l'empathie affective. Alors, le plus connu, en tout cas, qui commence un peu à être connu, ça va être par exemple la médecine narrative. La médecine narrative ? C'est à travers l'écriture. Donc, on va proposer aux médecins à travers des situations cliniques d'écrire. OK. D'accord ? Puis ensuite, de partager leur écrit et le vécu, en fait, relationnel. OK. Voilà. Donc, ça, c'est des travaux de Rita Sharon. On peut s'arrêter là-dessus. Le mécanisme, pourquoi l'écriture ? Qu'est-ce qui se passe littéralement de « OK, j'ai vécu ça ? » Elle me demande, je ne sais pas. C'est vrai ? Tu ne l'as pas ? J'avais entendu peut-être que je me trompe, mais le fait de l'écrire fait qu'on processerait une situation perçue pas de la même manière à partir du moment où on l'écrit, que ce ne seraient pas les mêmes aires cérébrales qui s'activeraient et que ça aiderait au tri de l'information. Tu penses que c'est ça où j'avance ? Non, c'est possible. Mais si toi, tu veux le dire, moi, je... Moi, je peux le dire. Après, tu as le droit de dire Greg, je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas médecin, je m'en fous. Je ne peux pas dire les saucisses que je raconte. Mais en vrai, on vous trouvera la source, on vous mettra la source et on le mettra juste là. Elle est pour moi, celle-là. Quoi d'autre, Chloé ? Donc ça, c'était pour l'empathie affective, l'empathie cognitive. En fait, l'empathie cognitive, comme on l'a vu, c'est vraiment notre capacité à comprendre. Donc, ce n'est pas celle sur laquelle on va le plus travailler puisque, en fait, comprendre ou la compréhension, c'est déjà ce qu'on nous apprend. en faculté. Donc, c'est plutôt dans l'aspect affectif et dans l'aspect comportemental qu'on va pouvoir amener des compétences en plus. Tout ce qui est soin de soi, donc self-care souvent, ça va rentrer aussi dans cette dimension affective de l'empathie. Donc, prendre un bain et mettre des huiles essentielles. Peut-être. Peut-être. Passer du temps avec ses amis à faire des jeux de société. Oui, ça, c'est hyper important. C'est intéressant. Je trouve que dans le self-care, il y a parfois notamment sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu regardes beaucoup trop de self-care qui est auto-centré. Je me coupe du monde, je me coupe des autres, je me mets dans ma bulle. Je trouve que ça va faire des gens qui sont profondément tristes, égoïstes et coupés du monde. Bon ! On a besoin d'être en relation. On a besoin d'être en relation. Et surtout, si on prend la dimension d'empathie dans cette dimension du care, prendre soin, c'est prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et en fait, on est toujours relié. C'est un cercle vertueux. Si je prends soin de moi, je prends soin des autres. Si je prends soin des autres, en même temps, je prends soin de moi parce que je reçois aussi. On l'a vu, c'est avec des patients parfois au combien on reçoit dans l'espace de partage. Mais tu vois, c'est un petit peu comme si chacun reste à sa place. Comment on trouve et on crée un espace l'un et l'autre ? Et en même temps, on reste quand même connecté et en relation. Et d'ailleurs, on le sait que dans les problématiques de santé mentale, souvent, il va y avoir de l'isolement et de la perte de liens. Oui, et c'est pour ça que je suis dur. Je ne dis pas du tout que parfois, on peut avoir besoin d'être seul. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Excusez-moi si jamais c'est ce que vous avez pensé. Mais mon propos est le suivant. C'est de dire que je trouve que parfois, sur du dev perso, de bas étage, sur les réseaux sociaux, on va vous dire couper tout, virer toutes les personnes toxiques, machin et tout. Oui, je pense que c'est nécessaire de faire le tri. Mais si au bout d'un moment, vous vous retrouvez seul et isolé, ça n'est pas la solution. Et dans le livre de Sirius North, il y a une métaphore que je trouve hyper intéressante, le code, je vous invite à regarder son bouquin, je l'ai trouvé passionnant, où il fait la distingo, il dit, en France, la solitude, on n'a qu'un seul mot pour la décrire et elle est souvent jugée plutôt de manière péjorative. La solitude, c'est quelqu'un qui est assez seul mais qui le subit un peu. Là où à l'inverse, en anglais, je suis désolé, je n'ai plus la traduction exacte mais je vous mettrai le passage du livre de Sirius North, il y a deux mots qui sont différents. Une qui serait solitude et je crois que c'est le même mot et c'est la même chose mais il y a aussi le choix d'être seul, le choix de se retirer seul pour pouvoir se reconcentrer, refaire du pont de soi à soi pour après retourner vers les autres. Et ce n'est plus une solitude qui serait subie mais une solitude qui serait choisie. Et pour le coup, moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai décidé de couper, je n'étais plus capable de connecter avec les autres et probablement que je n'étais plus capable de créer avec les autres dans le contexte de la consultation, du soin, de celui qui donne, qui reçoit assez peu et j'avais besoin pendant un temps de moins donner et de plus recevoir. Et le paradoxe de ça, c'est que j'ai commencé à me sentir mieux quand j'ai commencé à donner autre chose que du soin. Quand j'ai commencé à donner des conseils de lecture, quand j'ai commencé à donner du temps pour moi à moi quand je me suis remis à la peinture, quand j'ai commencé à me remettre à fond dans le sport. Donc en fait, peut-être que le manque d'empathie, ressenti, ce n'est pas qu'un seul pont. C'est plein de petits ponts et que nous, on se réunit au milieu et que parfois, ça va être trop de ponts trop développés et pas assez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette entre guillemets, cette empathie adaptée, inadaptée, ça tient sur un fil. C'est un entraînement, c'est du quotidien en fait, cette prise de conscience et aussi se dire, parce que souvent, il y a ça aussi, c'est se dire que, ok, ce n'est pas grave en fait, il y a des moments où on n'est pas empathique. Il y a des moments où en fait, on ne peut pas. On n'a le droit, on ne peut pas. Il y a des moments où on ne peut pas et justement, là, on est dans une régulation émotionnelle, en tout cas, dans un processus de développement de l'empathie, c'est-à-dire se dire, ben là en fait, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je ne peux pas recevoir. Et garder le fil en fait entre l'un et l'autre, c'est-à-dire dans ces moments où je reçois et où je donne, à mon sens, c'est la clé, c'est-à-dire que souvent, les professionnels de santé sont trop tournés vers l'autre, avec cette idée de toujours être vers l'autre et en réalité, prendre conscience qu'il y a beaucoup de moments où on peut recevoir, comme tu le dis, en allant faire du sport, etc., eh bien ça, ça permet de rééquilibrer en fait, directement ou indirectement, nos vies quotidiennes. Quand j'étais en première année de médecine, il y avait, moi, un truc qui m'avait vraiment frappé, c'était les lectures d'Emmanuel Lévinas. Il parlait du masque. Il évoquait, et ça, ça vaut largement en dehors de la relation de soins, on a tous un masque. On a un masque en tant que père, un masque en tant que meilleur ami, en tant que joueur de tennis, bref. Dans une situation, on met un masque. Or, le patient, quand il vient nous voir et qu'il est tellement en souffrance, il n'a plus les capacités de remettre ce masque. Il est à nu face à nous. Et nous, on a le masque, on a la blouse, mais en fait, si on garde ce masque en permanence de je suis le soignant et que la personne qui souffre, il n'y a pas de connexion qui se fait. Et que la vraie rencontre, au sens le plus noble de l'autre, de la connexion avec l'autre, elle vient quand je tombe le masque. Ou quand parfois, il y a un événement qui fait que le masque se fèle et je m'ouvre à l'autre. Ça ne m'est arrivé quasiment jamais dans ma carrière d'avoir quelque chose de personnel qui m'arrive et de dire à un patient en face de moi, en fait, je suis désolé, je ne vais pas bien aujourd'hui parce que je me sentais faible. Tu vois, de devoir montrer à un patient qu'aujourd'hui, c'est moi qui n'allais pas bien. Et les quelques fois où je l'ai fait, systématiquement, j'ai été accueilli d'une manière incroyable par le patient. Jamais un patient qui me dit « Oh, vous n'avez pas le droit de craquer, hein ? » Après, peut-être que je choisissais les patients où je me lâchais un peu. Mais, quand les patients te disent « Greg, tu as le droit en fait, c'est ok. » Tu sais, en fait, mon épaule, en vrai, ça va bien. Je suis venu parce que j'avais rendez-vous et je connais mes exercices et si tu as besoin de reposer, repose-toi. Et je trouve que on se sent plus aligné en tant que soignant quand on voit que notre métier fait sens parce que la personne en face nous considère comme un véritable humain et non plus comme un exécutant. C'est essentiel. Je pense que ça vient toucher aussi l'autorité, c'est-à-dire qui est là pour juger que ça, c'est bien ou que ça, c'est pas bien. Moi, j'ai presque l'impression que ce n'est pas forcément les patients eux-mêmes mais c'est l'autorité. Donc, c'est un peu le cadre administratif académique mais aussi la relation qu'on crée avec les patients. C'est-à-dire c'est une relation plus horizontale. Et donc, si nous, on se met dans une posture horizontale d'écoute, l'autre va aussi se mettre dans une position horizontale d'écoute tout en gardant en effet une posture de ce qui se passe dans le cabinet. Merci Chloé, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant sur la vision globale mais finalement, pour en revenir à ta thèse, ta thèse, c'est vraiment focaliser sur les étudiants en médecine et du coup, justement, sur ce lien entre cette empathie, la méditation et les compétences émotionnelles. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette étude ? En fait, on a fait, tu sais, un groupe contrôle et un groupe intervention et on a regardé avant-après. Et finalement, on s'est rendu compte en effet qu'après avoir participé à un programme, les personnes du groupe méditation programme MBSR avaient non pas une empathie totale améliorée mais ils avaient plusieurs choses. D'une part, plus aptes à identifier leurs émotions. Ok, donc une meilleure compétence émotionnelle. Voilà. Et deuxième chose, une réduction de la composante détresse empathique. C'est-à-dire qu'ils étaient moins dans une contagion émotionnelle. J'imagine qu'en tant que médecin, ton parcours étudiant, tu l'as forcément ressenti, tu l'as vécu pour toi, pour tes amis. C'est une population, les étudiants en médecine, qui sont particulièrement touchés par des problèmes de santé mentale. Oui. En fait, il y avait plusieurs choses qui m'ont amenée à réaliser ce travail et je pense qu'ils peuvent intéresser d'autres. C'est d'une part, on sait qu'il y a un déclin d'empathie à partir de la troisième année des études de médecine, à partir du moment où les étudiants vont rentrer en relation avec les patients. D'accord ? Donc, il y a des données qui témoignent de ce déclin d'empathie. Donc ça, c'était un premier élément. Et puis, en même temps, il y avait pas mal de données sur, en effet, les problématiques de burn-out et d'épuisement des étudiants. Avec parfois des suicides, en vrai. Avec parfois des suicides. Et donc, il y a eu une sorte de corrélation un petit peu dans une démarche de prévention en santé, finalement. Ce qui est assez ouf, c'est que les études de médecine, c'est parfois ultra fantasmé, peut-être par les séries américaines où tu as l'impression que c'est vraiment trop cool, alors qu'en fait, la réalité sur le terrain, elle est dure. Et peut-être que quand t'as 20 ans, t'as une empathie que naturellement tu perds, j'en sais rien, je... Ouais, en tout cas, c'est sûr que les profils des étudiants intéressés par les études de soins sont... Ce ne sont pas des profils d'ingénieurs de base. Voilà, il y a un trait empathique qui est élevé. Un peu plus prononcé. Un peu plus prononcé. Mais ce déclin empathique au moment de la relation, je pense qu'il est lié à plusieurs facteurs et d'ailleurs, ça c'est assez décrit les différents facteurs d'impact ou d'influence du déclin d'empathie. Il y a évidemment le stress lié aux études. Et puis ensuite, il y a aussi le stress de la relation. Quand même, c'est particulier. tu traites des problèmes, c'est-à-dire que les patients que tu as, il y a des questions de vie et de mort, il y a des questions de souffrance, il y a des questions de violence. Tu parles de stress, je vais en profiter parce que tu es là. Le stress, c'est chimique ou c'est psychologique ? Tu as le droit de me répondre les deux. Tu as le droit de me dire, Greg, tu m'emmerdes avec ta question. Non, c'est les deux. Le stress, ça vient toucher à la fois la physiologie et à la fois l'aspect affectif, émotionnel. Et ça peut être une cascade de stress. Si jamais tu as des relations qui sont compliquées, ça va avoir des répercussions chimiques et cette répercussion chimique va même rendre plus difficile tes relations avec les autres. c'est un cercle vicieux. La suite de ta thèse, tu me dis un lien entre l'empathie, la santé mentale, mais j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. Si j'ai un déficit d'empathie, je veux aussi avoir un impact sur ma santé mentale, mais à l'inverse, si je ne vais pas bien, je veux aussi avoir moins d'empathie qu'avec mes patients. Vu que tu n'as pas forcément, tu découvres mon travail. Moi, j'ai eu un moment donné dans ma carrière, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, vraiment à ras-le-bol. Le ras-bol que j'avais eu, c'était principalement parce que j'avais beaucoup de patients qui venaient me voir parce qu'ils avaient vu des vidéos sur ma chaîne YouTube. Ils venaient me voir sur des pathologies que je ne savais pas traiter. Et ça me confrontait sans cesse à mon incompétence technique. Je ne suis que kiné. Et si tu viens me voir avec une spandile arthrite encalizante qui n'a pas été diagnostiquée et que tu viens me voir, Grégoire, j'ai des douleurs partout, je n'ai pas fait d'examens et je sens que j'ai perdu 4 kilos. Et en plus de ça, j'ai des antécédents compliqués dans ma famille. Bref, tu vois, ça génère chez moi beaucoup de sentiments d'incompétence, de frustration, de je ne sais pas quoi faire. Bref, j'en avais parlé et un des signes, c'était je sens que je n'ai plus d'empathie. J'ai perdu mon empathie, en fait. Et exercer en tant que kiné comme ça, je me déteste. J'avais des gens qui me parlaient en face de moi et très honnêtement, s'ils avaient pu me lire les résultats du loto de la veille, émotionnellement, j'aurais eu quasiment la même réponse. Oui, un des... des éléments, en fait, qui nous font prendre conscience souvent, soit qu'on ne va pas bien, soit qu'on a justement ce déclin, c'est ce facteur de réduction de notre élan à nous faire du souci pour autrui, en fait. Et d'ailleurs, les étudiants le disent bien dans un des travaux sur l'empathie en disant, ça, c'est de la recherche qualitative, donc c'est des données de recherche qualitative qui viennent dire qu'on a moins envie de prendre soin des autres on va être plus dans une relation technique avec autrui, donc à accomplir des tâches, mais bon, moins d'élan. C'est ouf, parce que dans ce que tu me décris, je pense que tu t'en rends compte tellement de patients, moi, me parlent et me décrivent la relation qu'ils ont eue avec un médecin, avec un autre kiné, et je ne jette jamais la pierre aux soignants, et ils vont te dire en fait, il ne m'a pas écouté et il a juste fait ça, fait ça, je n'ai pas compris pourquoi. Donc finalement, en fait, on est nous aussi victimes de tout un système qui est compliqué pour nous, en tant que soignants, j'entends. Ben oui, c'est une très grande question, tout ça. Est-ce que un soignant qui ne va pas bien, qui est dans cette détresse empathique, qui est dans cette contagion, comment tu l'as appelé tout à l'heure ? Contagion émotionnelle. Contagion émotionnelle, ça va impacter la qualité de ses soins. Est-ce qu'on devient un moins bon soignant quand on perd ça ? Oui, on devient un moins bon soignant et en fait, il y a même un très bon papier de Panagioti 2018 qui a été publié dans le JAMA et qui montre en fait qu'on perd en sécurité des soins avec un risque plus élevé d'erreur en fait, parce qu'on va être moins dans une écoute. D'accord ? Et puis, ensuite, il y a aussi tout l'aspect satisfaction du patient. Ça, on le connaît tous très bien. Lorsqu'il y a moins d'écoute, souvent, il y a moins de satisfaction. Cela dit, c'est vrai que ne serait-ce que quand tu écoutes tes patients, c'est Hippocrate qui disait si on prenait le temps d'écouter nos patients, ils nous donneraient 80% du traitement à leur donner. Et c'est vrai que il y a des tas de fois où j'étais sur le point de passer à côté d'un diagnostic et puis le patient, il te donne un signe clinique et tu te dis « Wap, 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 wap. » J'étais en train de faire fausse route. Attends, et là, tu déroules la pollute de laine et là, tu comprends. Est-ce qu'aujourd'hui, la société est moins empathique ? Ah oui. En tout cas, moins, je ne sais pas. Mais en tout cas, la société est en déficit très clair d'empathie. Pourquoi ? Oui. Par manque de lien, en fait, je pense que tu l'as partagé. Pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'il y a une énorme souffrance générale. qui a été majorée par le Covid et le confinement. On l'a vu, de toute façon, dans les résultats pour le coup de santé mentale post-Covid. Par exemple, l'étude de Roland 2022, on a 63% des étudiants en médecine en stage clinique qui ont eu un syndrome d'épuisement professionnel, ce qui est beaucoup. Globalement, moi, j'avais vu les datas même en dehors des étudiants en médecine. Je crois qu'on est sur 4 jeunes sur 5 qui ressentent des troubles d'anxiété chroniques. Voilà. C'est vraiment important. l'étude Bourbon précédente qui avait été faite avant le Covid chez plus de 10 000 étudiants qui, elle, montre que 12% ont été suivis par un psychiatre. Psychiatre. Et 20% qui prennent des... qui consomment régulièrement des anxiolytiques, ce qui est beaucoup chez des jeunes. Moi, je n'ai jamais pris d'anxiolithique, par exemple. Donc, j'imagine qu'à 20 ans, voilà, c'est quand même quelque chose de pas négligeable du tout. Donc, on a une augmentation de la souffrance générale. Et souvent, en fait, ce qui se passe, ça, c'est de la réactivité. En psychologie, on en parle beaucoup. Quand il y a souffrance, il y a coupure de lien. Quand il y a souffrance, en fait, il y a isolement. Et donc, eh bien, on est en défaillance empathique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus créer cette empathie adaptée par le lien à l'autre, par notre capacité à réguler, puisqu'on n'est plus en capacité de réguler. Et on crée, en effet, une augmentation à la fois de la souffrance et à la fois de la détresse empathique. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. qui est élevé, bien sûr, à les consulter. Il y a une augmentation de la souffrance dans différents espaces de nos vies. Ce n'est pas uniquement chez les professionnels de santé. Une perte du lien. Une perte de sens. Une perte de sens. Très important. Et une difficulté, du coup, à réguler nos émotions et la manière dont on va interagir. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, on est un peu en un carrefour où là, on va devoir se poser la question OK, c'est quoi la santé aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut vraiment un monde en bonne santé ? Je pense que ça, c'est une vraie question parce que ça vient impacter aussi tout l'aspect économique. Et si oui, si on veut un monde en bonne santé, dans ces cas-là, mettre en place des mesures individuelles et collectives pour soutenir en fait, l'empathie, le sens et la santé mentale. Parce qu'en fait, les dimensions individuelles, je l'ai vu, ça fait du coup cinq ans qu'on met en place des groupes de méditation chez les étudiants. On a à peu près 100 étudiants par an quand même dans les cours. Et puis, quand il s'agit de passer à l'échelle d'une université, c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Et donc, je pense qu'on va être vraiment un carrefour de se dire, ok, sociétalement, c'est quoi la santé et qu'est-ce qu'on met dans cet espace-là ? Chloé, merci beaucoup. Alors, on finit sur une note qui est un peu plus tristoune, mais finalement, on a vu que quelque part, d'avoir des méthodes de prévention en amont permet de diminuer l'impact d'une atteinte de notre empathie, d'avoir cette rupture de pont, d'éviter l'isolement. Évidemment, on le rappelle, si jamais certains d'entre vous ont regardé ce podcast ou écouté cet épisode et se sentent pas bien, allez consulter, que finalement, la solution passera probablement plus déjà d'être capable d'identifier vos émotions, que la méditation peut vous aider, que globalement, du travail avec des psychologues, des psychiatres, vous permettra de mieux comprendre ces états émotionnels qui vous traversent. De savoir aussi que vous n'êtes pas seul, je pense que c'est important de le comprendre. Même si vous êtes professionnel de santé, vous n'avez pas une armure, vous êtes humain, il y a un petit cœur qui bat à l'intérieur, que vous avez le droit d'avoir des moments up et des moments down, que je pense que c'est intéressant de construire dans les moments up pour que quand vous tombiez dans les down, vous soyez capable de sortir de l'eau, même si parfois, ça peut prendre du temps. Chloé, merci beaucoup. Comme d'habitude, si on veut te retrouver, tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Salut ! Si jamais tu as aimé cette vidéo, tu peux regarder directement ici sur la respiration et l'aspect du bien-être pour se sentir bien dans ses émotions avec la respiration et puis cet épisode sur pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à garder ta motivation dans le sport. Allez, bye bye !